Salut tout le monde, c'est Jean Pablo Et ici nous sommes à la partie 3 de la course Nitro Et je vous dis, dans cette partie là, il n'y aura aucune suite de jeux, ça serait tous des jeux différents Donc ici on se retrouve sur Icebreaker Et c'est pas le jeu qui vient de sortir, Icebreaker Viking Voyage, ça fait 2 ans sur l'App Store et le Google Play Et ça fait, ça c'est un nouveau, celui là c'est le jeu original de 2008 sur Nitro Celui qui a commencé toute la série et qui a eu des suites comme Icebreaker, The Red Clans et Icebreaker The Gathering Qui est le dernier dans la trilogie originale Donc commençons, il est assez long ce jeu là Donc quel est le but de ce jeu là ? Donc avec la souris, il faut couper plein d'affaires comme la glace évidemment Genre ici, il faut couper la glace ici Mais on ne peut pas couper par dessus les Vikings, sinon ça ne marche pas Donc il faut couper comme ça Et comme ça si la glace elle arrive sur le bateau Comment dire ça ? Le chef des Vikings va casser la glace où il y a un Viking qu'on joue et voilà Donc ouais, de plus en plus les niveaux avancent, de plus en plus il faut Comment dire ça ? Mais ça va bien plus tard, puis aussi il faut réfléchir plus tard Ici il faut couper comme ça Comme ça Aie 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 Et aussi qu'en ce jeu là, il faut être très bien précieux aussi Ce qui est déjà un petit défaut Aie 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 comment ça ? Ce qui est un petit défaut aussi Le fait que que les physiques soient un peu bizarre dans ce jeu là des fois, des fois que ce soit un peu random donc ici, il faut couper comme ça mais par exemple, le chef des vikings, celui-là, peut pas couper il peut pas couper la glace en ce qu'elle est trop haut donc il faut la couper en petite partie comme ça sans couper par-dessus le viking, évidemment et voilà, nous avons fini le niveau 2 donc dans ce jeu-là, il n'y a pas si grand-chose à dire que ça puisque c'est quand même un jeu de puzzle comme beaucoup de jeux Nitrum, c'est des jeux de puzzle donc vous voyez ici, il faut couper les morceaux de glace ce qu'il y a dans les trous ici, parce que si on coupe celui-là et met ce bout de glace-là avec le viking mais on coupe pas celui-là, il va tomber dans le trou et on est foutu il faut recommencer le niveau aïe 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 ok, ça va aller et aussi dans ce jeu, ce jeu Nitrum-là, c'est pas exactement les premiers mais c'est l'un des premiers jeux qui était ce genre c'est le genre de caméra où il faut mettre la souris au bout genre dans les bords de l'écran pour pouvoir la bouger c'est un système qui était déjà utilisé dans Small Fry qui est un jeu qui est sorti avant Icebreaker et l'Icebreaker originel comparé aux autres comparé à Icebreaker, The King Voyage je l'ai jamais fini aïe aïe aïe, je suis pogné c'est vrai que ça c'est un défaut de ce jeu-là aussi les physiques sont un peu bizarres et des fois sont random un peu et des fois ça peut devenir hyper frustré on peut devenir hyper frustré juste à cause de ce petit problème-là donc ici il faut par très attention il faut essayer de couper comme ça donc ça va il fait un petit skate sur la glace ah oui j'avais pas parlé de ça mais ici on a le compteur de vikings les nombres de vikings qui nous restent comme ici on a 4 parce que 1, 2, 3, 4 mais aussi ici c'est le nombre de coupes qu'on peut faire parce qu'il y a un maximum de coupes aussi le nombre maximum de coupes qu'on peut faire par niveau c'est 30 donc ça si on est rendu à 30 mais qu'il reste encore des vikings on peut plus rien faire il faut recommencer au début là ici je vais faire un petit combo coupe ok ça va où s'il faut être tu as en fait c'est le jeu on va recommencer allez vite visite ok il n'est pas trop gros coulant coulant ah bordel comment on fait ça déjà il y a encore un peu trop long ok là ça va bon c'est pas grave s'il reste des bouts de glace dans le bateau ce qui compte c'est qu'on a sauvé tous les vikings genre là on voit il continue à s'étraper le gros bout de glace ok à partir de ce niveau là il y a les gens les points ici c'est les clous là il faut être encore plus stratégique parce qu'il faut essayer de couper le bon bout de glace qui a le bon bout de clou genre là ici ça a l'air assez simple parce qu'ici il faut juste couper le bout de clou ici pour que bang ça veut ça fait comme un peu au gars parce que si j'aurais coupé l'autre bout celle là ici ça aurait juste bougé le clou qui aurait pas touché le viking bon j'ai pas comment trop expliquer ça mais bon passe au prochain niveau si je pense que vous pouvez comme ça bon 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 ok voilà voilà c'est un jeu le premier est vrai coeur comparé à avec un coeur avec les voyages est quand même beaucoup moins varié parce que ben comment ça c'est il nous aurait vu un peu moins plus court parce que c'était quand même le premier a pas grand chose il n'y avait pas le système de port il n'y avait pas de boss ni rien c'était juste le jeu de puzzle normal qui consiste sur ce vrai coeur là c'est juste le jeu normal qui consiste à sauver des vikings et c'est tout bon 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 non bon alors on fait attendez ok c'était la chance Je vais faire un dernier niveau Et après ça je vais finir cette review d'Icebreaker Bon ce serait que d'habitude Chaque review dure 10 minutes Ok Bon ce petit blog là ça va à l'oeil Il va tomber directement Et aussi Je n'ai pas parlé des corps qui permettent De bouger des fois certains bouts de glace Quand ils sont connectés à un clou Genre il ne faut pas couper la corde Genre il faut couper un certain morceau de glace Pour faire bouger la corde Mais il ne faut pas bouger la corde elle même Sinon si je fais tomber sur le bout de glace Ça va tomber à l'eau et ça ne marche pas Donc je vais faire ça Il faut être rappel aussi Swing the mime Ok Donc comme j'ai plus grand chose à dire C'était Icebreaker Bon j'aurais eu plus de choses à dire Ça serait le jeu Icebreaker et Viking Voyage Mais le marathon Nitrum Il n'y aura aucun Aucune adaptation De mobile de certains jeux Ou des jeux qui ont été faits sur les mobiles par Nitrum Donc c'était Icebreaker Et maintenant passons au prochain jeu Et maintenant nous sommes au prochain jeu de Nitrum C'est Twin Shot Un des jeux Nitrum Où j'ai le plus joué Genre c'est un jeu Nitrum Genre J'ai joué vraiment extrêmement beaucoup Surtout au deuxième jeu Parce que oui C'est un jeu Nitrum Qui a eu une suite Et que je vais reviewer Dans la prochaine Et dernière partie Bon j'ai un peu spoilé Donc commençons Donc oui Comme certains jeux Nitrum On peut y jouer à deux Genre là On a le petit jeu ici Les petits chats Euh attendez c'est un peu lent Mais il n'y a pas de virus Parce que j'en suis débarrassé Donc vous n'en faites pas Il n'y aurait pas de popop Comme dans la partie 2 Bon c'est quoi le but du jeu Donc le but c'est de tuer Tous les ennemis en un niveau C'est comme un peu Comment dire ça C'est quel virus Mais en fait Je n'ai pas d'exemple de jeu Qui avait ce système là Mais Mais c'était comme ça Attendez je ne suis pas très confortable Euh ok voilà Donc le premier niveau C'est assez simple Donc On peut bouger partout C'est à dire On peut Bouger Aussi en appuyant sur l'espace On peut tirer une flèche Avec les flèches On peut tuer les ennemis Mais il y a aussi une affaire De flèches Qui est très utile Qui vous assure Dans tous les niveaux C'est qu'avec une flèche On peut y monter dessus Donc Donc C'est pour aller Dans des plateformes Qui sont hautes Aïe 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 Comment on faisait Aïe 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 Et aussi Il faut tous les tuer Sans perdre Nos trois vies Parce qu'on a Trois coeurs Et si d'habitude Evidemment Quand on parle Les trois on meurt Et on doit recommencer Le niveau Donc Oui Des ennemis Les ennemis Ils peuvent Ils peuvent nous faire Ben quand on les tue Ils nous donnent quelque chose Des fois c'est juste des pièces Qui nous donnent des points Ou euh T'entendez Aïe 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 son chien Les petits ninjas Ils savent partout Comme des moumones Ils savent où Ils savent où A coup Aïe 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 Sérieux Juste au troisième niveau Non mais ils sont toujours Ils sont chiens C'est ninjas Ils sont toujours Détestés dans les twichats Ok Ok Attendez Hop Bordel Ok Oh ok Là enfin J'ai dit Bon une affaire Qui est bizarre Un peu avec les contrôles C'est que les chats Ils se contrôlent Un peu comme S'ils seraient sur de la glace C'est pour ça Que on se mange Assez souvent Les ennemis Ce qui a un peu Un petit défaut Comme dans Skywire 1 Parce que dans le 2 C'était un peu mieux Et aussi Une affaire Que je ne vous ai pas dit C'est que Quand on saute Dans un trou Ou quand on passe D'écran On ne meurt pas Comme dans des jeux De façon traditionnelle Mais on passe Dans l'autre côté D'écran Un peu comme Les trous Dans Pac-Man Évidemment Mais le jeu original Le jeu d'arcade Original de 1980 Ils vont passer En point de shot Aïe 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 Les petits trochis Qui craquent Quand ils me font Tromber Mais qui ruisse Ok Un petit bonus Attendez Ok Ça va aller Donc là Nous sommes rendus Au niveau 6 Et là Nous sommes Avec des ennemis A protection Comme celui-là Avec des casques Les manières de les tuer C'est que Hop C'est-à-dire comme ça Quand ils enlèvent Leur Leur Casque C'est là Où on peut les tuer Sinon Ça marche pas Oh ok Là j'en ai tué Là C'est de la chance Oh bordel Son chien C'est-à-dire Oh je déteste Ces petits ennemis Oh non Ah ben là Aussi Une affaire un peu chien C'est un petit détail C'est que Le petit chat Il y a une espèce de délai De une seconde C'est intéressant C'est qu'il y a une petite animation Que Aussi Il y a des bonus Aussi Qu'on peut récolter Comme celui Qui permet de devenir Invisible Et passer à travers Des ennemis Sans qu'on s'y fait Qui perdent des coeurs Mais c'est un bonus Qu'on peut juste avoir Dans quelques secondes Mais il y a certains bonus Qui sont permanents Jusqu'à temps Qu'on les perd Quand on se fait toucher Comme il y a certains bonus Bon Je ne vais pas répéter Mais Quand on se fait toucher Ah oui Une particularité C'est que Sur les blocs Ici Bruns On ne peut pas Les tuer On ne peut pas Sauter À travers Deux C'est à dire Il faut vraiment Les contourner Et tout ça Donc ici Si il y a une glue rouge Comparé aux glues vertes Il faut les Pour leur lancer Des flèches trois Faut quoi À la place d'une Donc moins plus les niveaux Aïe 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 C'est le bordel Faut vraiment calculer La trajectoire des flèches Pour réussir à tuer Les ennemis Et aussi la hauteur Donc comme beaucoup De jeux n'y trompe Pour vraiment Les jeux c'est Faut vraiment Et ce qui est cool De ce jeu là C'est que Ah non Pour eux Ils sont tellement chien Ah ils sortent Aïe 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 Ils sont extrêmement chien Les 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 raies J'ai toujours détesté Les raies Parce qu'ils volent Ils volent partout C'est pire qu'avec les ninjas En plus Parce que Non seulement Pour leur lancer Les flèches Comme ça Une fois Comme avec les petits ninjas Mais trois Comme avec certains ennemis Voilà Bon là c'est assez facile Les jeux Parce que là c'est le premier niveau Ils apparaît Donc oui Les niveaux sont quand même Assez courts Ou est-ce que c'est vraiment Juste un petit jeu Mais qui est très fun Aussi une affaire Que je suis toujours Si fier Aujourd'hui C'est le fait Comme avec les petits ninjas Deux J'ai fini Leur Et le deux J'ai fini Vraiment Tous les niveaux De tous les deux jeux Tout ça Vous savez Stage 10 Stage 10 Ah oui Il y a aussi Ces ennemis là Qui crachent des glues vertes Ben Pas exactement Mais Ah bordel C'est bordel Aïe 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 Par exemple Nous clas Ils nous crachent Des espèces de glues vertes Ça c'est les bleus Qui nous tuent Mais il y en a d'autres Aussi Qui sont violettes Que Quand les craches Ça en fait Ça fait appareil D'autres glues vertes Mais les glues vertes Qui sont des ennemis Et non des projectiles Donc pour arrêter Respond Il faut évidemment Tuer le petit Aïe aïe T'es un petit ninja Aïe c'est pas là Il faut vraiment Qu'elle 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 Oh ok Là ça je l'ai eu Ok Ah Ah non Ok C'est ma technique De spamage de flèche Qu'il attend Qu'il lève ça Donc là Comme j'ai fait À ce niveau C'était twin shot 1 Il y a pas vraiment Grand chose À dire C'est vraiment Un petit jeu Donc Ouais Mes deux premiers jeux C'était quand même Assez court On espère que le prochain jeu S'est pas assez court Donc Jeu suivant Donc ici Nous sommes maintenant Sur Double Edge J'avais hâte De faire La review De ce jeu Parce que c'est Un de mes jeux Préférés Sur Nitrum Mais vraiment Les préférés Préférés Il serait vraiment Dans un top 5 Et c'est aussi Un jeu Qui peut jouer A deux Puisque c'est Un hack and slash Je crois Un hack and slash En deux deux Et c'est Mon jeu Préféré En multijoueur Sur Nitrum Donc Ok Attendez Attendez Une minute Comment on faisait déjà Est-ce que Je veux régler mes touches Mais Je sais pas Comment Si ça c'est correct Attendez Je pense C'est correct Donc Comme vous voyez C'est un jeu Nitrum Que j'ai fini Tellement que J'ai une fun D'y jouer Et comme C'est un jeu A deux J'ai dit C'était le meilleur Jeu De Nitrum Qu'on peut jouer A deux Parce que J'ai joué Tellement de fois Avec des amis Et mon cousin Surtout Tellement de fois En fait C'est un jeu Tellement de fois Je l'ai fini A peu près 3-4 fois Comme vous pouvez Avoir ici Mais aussi Malheureusement Le jeu Il y a que Seulement 12 niveaux Parce qu'il y a 3 mondes Chaque 3 mondes Il y a 4 niveaux Donc 4 fois Trois C'est évidemment On va commencer Au premier niveau Évidemment Donc ici On contrôle Notre chevalier Ici Que son but C'est de sauver Une princesse Bon c'est un cliché Comme histoire Mais On s'en fout C'est juste Ce jeu De vidéo Donc Comme ça La chevalier C'est de buter Tous les chevaliers Adversaires Aïe 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 D'endurance Je ne veux pas juste jouer Ce jeu là A deux Mais aussi A4 Avec le Nightrom Touchy Et le Nightrom Touchy C'est une affaire Qui permet De utiliser Notre cellulaire Comme manette Pour jouer à certains Genitrom C'est pas compatible Eh bienlas Avec lui ? Il plaît Il plaît Il plaît Le power Il plaît Un Le power Et le touches Abril Ah, voilà, come on Enfin, là, je vais tous vous butonner Et voilà, my god, j'ai déjà perdu 25% à ma barre de vie juste sur du petit Bon, c'est vrai que ce jeu est plus facile quand on y joue à deux Parce que, bon, parce que comme on est plus... Oh, un morceau de poulet, évidemment, qui donne de la vie Et ce qui est bizarre, c'est que les poulets en entier, ils ne donnent pas toute la vie Ils donnent à peu près la moitié Tandis que les poulets, ils ont un morceau coupé, ça oui Et aussi, on peut servir, genre, comme ces cochons-là Comme avec les coffres au trésor pour les lancer sur des ennemis Il y en a bien d'en lancer un ici Mais comparé au coffre des cochons, eux, il faut les entourdir avant de les prendre et les lancer sur des vies comme ça Mais il faut être très précis parce que sinon, on rave notre coup et ça marche pas Oh non, son chien, ces ennemis-là Mais même à un, ça leur a un peu passé, c'est ça un peu le défaut Parce que la majorité des ennemis, on peut vraiment les tuer en leur spammant de, vraiment de coup d'épée ou en lançant Et vraiment, c'est avec cette technique-là, le jeu, il devient vraiment trop facile La barre d'endurance, alors, elle a pu être utilisée aussi pour les coups d'épée normal Donc, j'ai fini le premier niveau Donc, quand je prends un jeu de puzzle, les niveaux sont assez longs à ce jeu-là Donc, les premiers niveaux, ça va, c'est assez court, mais sérieux, les derniers niveaux, ils prennent une éternité Ah oui, mais la seule arme aussi, c'est pas l'épée ou le couteau Ici, là, on met aussi l'H, une arme plus forte que l'épée Et c'est vraiment, des fois, recommandé de prendre des armes qui sont plus fortes que d'aujourd'hui Mais c'est aussi une autre technique pour réussir dans les niveaux C'est prendre des armes les plus puissantes pour buter tout le monde plus facilement en arrivant Aïe, 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 je suis buté avant qu'il n'y a jamais buté Je sais tellement le terme buté, je sais pas pourquoi, j'adore ce terme-là Donc, oui, plus l'arme est puissante, plus l'arme est puissante, plus on tue les ennemis en un nombre de coups plus petits Genre, avec les ennemis normal, ils mettent pas ces chevaliers-là, mais les autres On les tue pas en trois coups, mais en un seul coup avec la hache Voilà Donc, oui, sans la hache, ce niveau-là, il est un peu plus difficile C'est ce que j'ai à dire, et c'est une technique qui, hein Et aussi, aïe, 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 il y a aussi un petit bordel Si vous voulez finir ce jeu-là, je vous conseille d'y jouer à deux Parce que, en solo, il est un peu tough quand même Oh non, pas vous, vous l'attendez Voilà Bon, je suis pas payé quand même, hein Même si j'étais un peu habitué à jouer à deux à ce jeu-là Est-ce que j'ai fini à deux J'ai jamais pu réussir à finir ce jeu-là en solo Parce que, bah, t'sais C'est un jeu qui est vraiment compté pour le mode multijoueur Pour moi, est-ce que c'est, genre, pour moi Aïe, attends, ça va un peu, ça lag un peu leur Dizzy Bon, ok, là, ça recommence Ah bordel Aïe, 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 soleil, attendez Ok, là Ok, là, ça va, là, là, la famille normale est de retour Donc, après qu'on ait passé ce passage de Statue Dorée Je vais vous montrer une petite surprise Le roi Midas qui en fait un boss Ok Je vais garder celle-là Oups, là, est-ce que c'est Ouh Là, on est rendu au boss Qui est le roi Midas Qui est en fait un roi doré Ou sa technique pour le tuer C'est pas dit Prendre d'âge Parce que sinon, on se transforme en Statue Dorée Il faut appuyer très rapidement par la suite sur les flèches Gauche et droite pour Pour s'échapper À part si on n'a plus vie, évidemment Donc, ce boss-là est assez facile Il faut juste lancer ses propres Statues Dorées Comme ça Aïe, 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 aïe Ok, je vais prendre ma hache Donc, ce boss-là, c'est en fait un mini-boss Parce qu'à chaque deux niveaux, il y a soit un boss ou un mini-boss C'est-à-dire, dans les deuxièmes niveaux de chaque monde, il y a toujours un mini-boss Tandis que Dans les quatrièmes niveaux, dans les derniers niveaux de chaque monde, c'est un boss majeur C'est comme un peu, à la Sonec-3, quoi, Sonec-3, il utilisait ce système-là aussi Oui Donc, oui, la différence, c'est que les mini-boss, ils ont les bord de vie moins long, évidemment Ok Il faut faire attention aux pics ici parce que Parce que Ce qui est chien dans ce jeu-là Parce qu'il y a une petite difficulté aussi C'est qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent faire perdre ton arme Genre, te faire attaquer plein de fois Ou, euh, tomber dans les pics Même, même juste ça, ça peut faire perdre ton arme Donc, tu sais Ça semble un peu con, mais c'est comme ça Mais, je m'en foutais Maintenant, c'est l'affaire que je remarque maintenant, là Ah non, pas lui Ah, il faut être tellement précis pour Oh, bordel, attends Aïe, aïe, aïe Voilà Si je veux juste prendre une rush et le lancer Voilà Donc, oui, comme un peu à la Double Dragon, il faut genre Un peu dans les billets de Mop Faut genre tuer tous les ennemis dans un Ah, bordel Faut genre tuer tous les ennemis Euh Dans un écran pour pouvoir lancer là Faut sauter par dessus les pics et voilà Oh, là, tigre Là, ça, c'est des genres de Des armes à... Le tigre qui en fait le moins de transfert en jeu Et un arbre hyper cheaté Ah, ben, c'est cheaté et un peu chiant Est-ce que les émis et spam avec Aïe, bordel, non, c'est genre Donc, oui, le tigre, c'est quand même C'est quand même assez fort, même si, genre Même si c'est très facile de le perdre aussi Parce que juste un petit coup pour faire perdre de tigre Donc, aïe, aïe, ben, c'est vrai Ah, bordel, là, là Je vois mon arme Ah, bordel, ça que je déteste quand les ennemis Prennent le tigre Ah, bordel, là Oh, oh, ouais, ça, c'est cool Oh, yes, c'était badass que je viens de faire J'ai fait le saut au bion, j'ai... J'ai... J'ai knocké plein d'ennemis en même temps Ah, bordel, avec les épées, ça marche pas Là, je comprends Ok, regarde, j'ai marqué, oui Voilà C'est un petit désavantage avec le tigre C'est qu'avec les armes plus fortes que le couteau Qui est l'arme la plus faible du jeu, évidemment Est-ce que... Ah, bordel, j'ai perdu ma hache Ah, bordel, mec Ah, bordel, je gagne la technique du tourbillon Non, parce qu'il faut être hyper précis Ah, bordel... Ah, bordel... Ok, le j'ai lâché All right, là, je vais te buter tellement... Ah, bordel... Ah, fin Ouais Euh, est-ce que c'est fini ? Je pense que non, attends Attends, on dirait qu'il y a un reste de bug, là Ok, il était tout au bord, là Ok, c'était tout Là, on peut continuer Là, les abeilles Elles sont intuables, les genres d'abeilles Mais, par exemple, on peut les... Les attaquer pour essayer d'avoir... La viande Pour le s'initier, parce que là, j'ai fini le niveau Donc, c'était Double Edge C'est un de mes jeux préférés sur Nitro C'est sérieux, c'est un jeu qui pourrait être dans mon top 5 Des jeux de Nitro préférés Donc, c'était Double Edge Et maintenant, on passe au prochain jeu Et maintenant, nous sommes sur Parasite Un autre jeu de Nitro que j'ai fini récemment Mais que j'ai joué quand j'étais petit Donc là, on va commencer au premier niveau Et c'est aussi un autre jeu qui a une... Côte de la planète Terre Donc, euh, ouais Bon, c'est vrai que la coxine est mieux faite que celle de Parasite Donc, on commence au premier niveau Attendez... Ok Donc là, juste Consiste à contrôler notre gars Le Parasite Donc, euh... Une affaire qui est drôle aussi C'est qu'en appuyant sur les ailes, on peut péter Ça fait rien à part, des fois, de ce certain génie Comme les papillons ici Genre, celle-là Bon, ça, c'est juste un petit détail qui sert à rien Mais que je trouve drôle Leur 3, 2, 1 Bon Donc, la flèche que vous voyez ici C'est que le but, c'est d'être entré sur ces petites affaires-là Euh... Si on rentre dans toutes les petites affaires de niveau Il y a 3 au premier niveau Euh... On finit le niveau Ok Donc, euh... Maintenant, euh... Ça, c'est... Donc, vous voyez ici Ça, c'est un ennemi Ah, vous voyez Mais par exemple, euh... Quand on lui saute dessus On le contamine du parasite Et euh... On peut le contrôler nous-mêmes Et comme vous voyez, j'ai deux vies Puisque avec euh... Quand on est avec un animaux Puis on transforme en parasite On a un coeur Et là, vous devez faire deux temps de plus Tandis que quand on est juste tout seul On est... On est juste par un coeur Donc, on peut... On peut se partir en un coup Bon Donc, là, ici, il faut faire attention à l'eau Parce que l'eau, euh... Et ce jeu-là, effectivement Il est très, très beau Sérieusement C'est l'un des plus beaux jeux De NITRON Il y a beaucoup de taille sur les arbres Tout ça Et l'affaire que j'aime aussi de ce jeu-là C'est qu'il n'y a pas juste des espèces de... De chats, libellules Qu'on contrôle quand euh... Quand euh... Quand on fait un niveau Il y a aussi plusieurs d'autres animaux Qu'on peut contrôler Donc, ça varie au gameplay Donc, ça rend le jeu moins répétitif Ok Ah, c'est un joueur Ok En fait, euh... Je voulais juste vous montrer une petite affaire C'est qu'attendez, je vais... Je vais ouvrir le volume Attendez Pas encore Ah, là, je suis foutu Attendez Donc, je vais... Je vais ouvrir le... Attendez On va voir si c'est correct Non, ça c'est le volume de ce microphone Attendez Comment on faisait déjà? Attends, je m'en souviens plus Je vais ouvrir le volume de ce microphone Là, on s'en fout Et maintenant je... Attendez, c'est un peu fort. Et maintenant je vous laisse... Attends, bordel, encore pas. Et maintenant je vous laisse écouter... Oh mon dieu, pas encore. Attendez, je vais recommencer le niveau. Parce qu'une affaire qui est cool avec la musique... Ah, bordel. Attendez, je vais quitter un peu, puis je vais retourner au deuxième niveau. Alors comme vous avez entendu, la musique est toute calme quand on est juste tout seul, on est juste le parasite. Mais par exemple, je vais vous la laisser écouter quand on contamine un animal qu'on contrôle. Attendez, il y a une minute. Attendez, il y a une minute. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique ... 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 Donc la musique, elle devient plus, comment dire ça, moins douce, c'est plus un peu, un peu dure, un peu, un peu, une affaire un peu épique, une musique de méchant, là. On veut se faire attention, parce que quand on contrôle un animal contaminé, mais on se fait toucher par un animal non contaminé, on, comment dire ça, ben on contrôle, comment dire ça. Ben on contrôle, ben on part une vie quoi, c'est tout ce que je voulais dire, coulant, ah. Donc ici comme vous voyez, vous avez vu, il y avait des espèces de morceaux de bois que je peux pas détruire, puisqu'il y avait un gros bloc. On faisait déjà, ah oui. Mais aussi, il faut appuyer sur X si on veut dégager de l'animal, donc c'est ce gros ours-là qui peut détruire les blocs de bois, genre regardez-les. Comme c'est le plus fort, c'est le, des animaux, c'est le seul qui peut avoir trop. Donc, on peut voir. Ben par exemple, il peut pas aller dans les petits endroits, évidemment. Donc oui, c'est grâce à lui qu'on peut détruire les branches d'arbres. Mais aussi, quand on est un animal contaminé, on peut aussi tuer les autres animaux qui sont non contaminés. Genre là, je viens de tuer un autre ours qui était non contaminé. Attendez, il a fornoir cet égave. Attendez, il va prendre cet égave-les là. ... ... Donc là, j'ai fini le niveau, évidemment. Donc là, on avance dans les niveaux, plus c'est un peu labyrinthesque, essayer de trouver les espèces de, bien, la fumée verte. Bien, la lumière verte. Pas ça, mais les bâtons de lumière verte. Je ne sais pas comment décrire ça, coudant. Moi, je l'avais déjà dit, ce jeu-là, il est très, très beau. Mais, par exemple, il y a aussi des animaux qu'on ne peut pas les contrôler, genre les escargots, ici. On ne peut pas exactement les contrôler, parce que quand on leur saute dessus, on meurt. On ne les contente pas, mais on meurt. Ok, là, il s'est torturé. Ah oui, c'est vrai. Donc, ce niveau-là, c'est le dernier niveau que je veux vous montrer avant de passer au jeu suivant. Donc, ici, ça, c'est le gaz en cœur. Ça, ça tue les animaux automatiquement. Des fois, on est obligé d'y passer pour continuer, comme dans ce niveau-là, évidemment. Là, je continue. Je détruis ce bloc de roi, ici. Et il y avait un gaz avec des cœurs dessus. Donc, ça veut dire que l'animal a été mort actuellement. Et attention, le escargot, ça nous tue automatiquement. Donc, il faut suivre la flèche. Le jeu, c'est ce qui rend le jeu un peu linéaire en termes d'exploration. Et voilà, j'ai fini le niveau. Ok, j'ai fini le niveau. Donc, c'était Parasite. À mon opinion, c'est un des plus beaux jeux de Nitrum. Il est très, très beau. Il y a beaucoup de détails dans les couleurs, dans les effets... Ben, pas d'effets, là, j'exagère un peu. Mais c'est un jeu très beau. Aussi, il y a un jeu qui est très le fun à jouer, qui est très varié en gameplay. J'aime beaucoup les jeux Nitrum qui ont cette qualité-là. Parce que c'est ceux qui nous motivent le plus à les finir. Donc, maintenant, passons au prochain jeu. Et maintenant, nous sommes sur l'avant-dernier jeu de la partie 3 de Nitrum. Cave Chaos. Un autre jeu Nitrum, attendez. Auquel j'ai joué. Et pour vous dire, c'était un des derniers jeux Nitrum auquel j'ai joué avant de pas mal quitter le site. Maintenant, commençons. On peut y jouer à deux, comme d'autres jeux Nitrum, mais c'est... Ben, c'est une espèce de course à la ligne d'arrivée, mais c'est pas si wow comme le mode multijoueur de Double Edge ou de Mottini. Que c'est un jeu auquel j'ai joué, mais qui ne soit pas dans la course Nitrum non plus. J'avais dit ça à la partie 1, j'avais dit ça à la partie 1, j'avais dit que, je vais pas dire ça, que j'aurais pas reviewé tous les jeux que j'ai joué. Donc, ouais, j'avais fait un peu de progrès ça fait longtemps. J'ai rendu au niveau 7. Mais on va commencer au niveau 1 pour vous rappeler. C'est un petit côté 6. Donc, c'est pas fait... La côté 6 ici, la présentation, elle, est faite avec le moteur dessus. Donc, le but, c'est essayer de... On va dire, de courir... Comme vous voyez, en arrière, tout tombe. Donc, il faut aller super vite en contrôlant la belette... Belette leaner, ici. Faut commencer. Et vous voir quelle... Belette au 1er bout. Deux... Donc, ouais. Un petit défaut de contrôle, aussi. C'est le fait que... La tupelette a son pot de fromage, comme si elle était sur... De la glace. Bon, au moins, c'est juste le 1er bout. Il est assez court. Donc, oui, ici, il faut essayer... Est-ce que le gameplay est quand même basé sur les sourds? Il faut essayer de... Il faut pas se laisser faire, faut vraiment sauter au bon moment, sinon... On tombe dans le trou et on meurt et on doit recommencer. C'est plus du tout. C'est plus du tout. C'est plus assez court, plus ça avance, plus les niveaux sont longs et tout. Aïe, aïe, aïe. Donc, ça, c'est un fantôme ennemi. Il y a aussi des ennemis en ce jeu-là. Le meilleur des ennemis est quand même gros, mais il est pas si gros comme dans les jeux comme Skywire, là, où il est Bubble Edge. Ceux-là, par exemple, il oppose pour qu'on tombe dans le trou, évidemment, et c'est... Hoppalaïe, mais ça, c'est vrai, c'est aussi un autre niveau de ce jeu-là, ce qui fait que... T'sais, c'est vrai que les premiers jeux, les 3, étaient bugués. Ce jeu-là, il est premier sorti trois ans après la création de Trump en 2000, en fin 2009. Donc, t'sais, là, ils sont un peu en retard, c'est-à-dire ce jeu-là, parce qu'il y a déjà des jeux qui étaient beaucoup moins bugués que... C'était beaucoup moins bugués que ce jeu-là, c'est-à-dire ce jeu-là. Là, c'est vraiment des retours en arrière à cause de ce jeu-là, à cause de ce débat-là. Hoppalaïe, vite, 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 vite. Non, non... Ah oui, ça, c'est un espèce de genre de bouclier qui nous protège de certains amis et ça les tue aussi. Aussi, il y en avait trois, donc on a gaspillé sur deux. Il y a des champignons ici. C'est une affaire que j'ai trouvé chier parce qu'on dirait qu'ils sont... Ah bon... En tout cas, on dirait qu'ils sont dans le décor, mais en fait, non. C'est... En fait, c'est des springs... Ils servent de... Pour ça, c'est... Wow, c'est juste à cause d'un bug. Ça, c'est vraiment le... C'est pas les contrôles sur la glace qui vont un peu me souler. C'est vraiment le fait que je serais prévu. Et pour moi, comme je l'ai dit, c'était vraiment un gros tour en arrière puisque là, ce jeu-là, il est quand même sorti en fin 2010 ou pas... 2009, je veux dire. Même des jeux comme Double Edge ou... C'est pas vraiment d'autre exemple. Il y avait pas de bug pantoute, quoi. Là, c'est... Je le dis en troisième fois, c'est un gros tour en arrière. Donc moi, je n'ai jamais vraiment fini ce jeu-là, ce jeu comme là, mais... Mais je suis quand même rendu assez loin pour... Je suis quand même rendu sur le point de le terminer. Vous savez, je suis vraiment quelqu'un d'un peu paresseux. Ah, coudons. Attendez. Non, c'est ici. Toute... C'est ici. ... ... ... Donc oui, il n'y avait pas juste des petits fantômes, comme des ennemis, il y a aussi le genre de souris que je pense, je me souviens, ils pouffent à moitié, donc je pense, en sautant tout le temps, on s'écheche qu'il y a des ennemis où il y a tout le temps des manières de s'en échapper, genre, ah bordel, genre les souris ici, aïe bordel, elles sont défiantes, oh, oh, ah, bordel, fantôme. Genre que, quand les ennemis, c'est que certains ennemis, quand ils se font bloquer, des fois ils nous font reculer, des fois ils nous font avancer moins vite, ou des fois ils nous bloquent, ils nous font arrêter complètement. Donc, c'est vrai que la majorité des ennemis sont un peu chien dans ce jeu-là, il y en a qui m'ont peur aussi, parce que, dans un niveau, il y avait des araignées, il y avait un peu peur des araignées parce que je suis à Ragnarok, quand on était petit, donc j'ai un peu peur d'être tué, donc bon, ça veut aller les araignées, les araignées, les araignées, donc je déteste les araignées dans le jeu vidéo un peu, est-ce que mon personnage va faire. il s'est pas levé la gueule, attendez wow là je suis sauvé, wow jump, mega jump, ok ok là c'est le bouclier là, et aussi c'est quand même recommandable de faire les nouveaux ou avec les boucliers parce que c'est vraiment ça qui nous permet de passer facilement et même dans des super difficiles, beaucoup plus facilement, bon là c'est l'espèce de flash, wow, ok c'était le symbol, bon je vais recommencer une dernière fois et après on va passer au jeu suivant, là je peux pas rester là pendant trop longtemps, sur ce niveau là, même si je perds ça compte, mais je vais quand même faire un effort pour essayer de réussir ce niveau là, déjà que c'est un peu chien, parce que c'est un jeu qui est très simple, c'est assez rapidement ok, wow, ça a l'air encore une fois donc je parle de lassen quant�� il нравится je sais là qu'est-ce que j'ai pas qu'est-ce qu'elle est .... Et attention! Normalement, on ne peut pas tout attraper à ce moment-là, tu chien! Non, je ne vais pas prendre ce que tu veux! Ok, je suis échappé! Et heureusement, ça a fini bien que j'ai fini ce niveau-là. Donc, c'était Kéos, c'est un bon jeu, même si c'était un peu à l'époque où les jeux mitraux m'ont commencé, à mon opinion, un peu à être dégénéré. Puis là, il commence à être moins bon, être un peu plus puzzle quelque chose-là. Donc, ouais, ce jeu, il y a des qualités, genre les graphismes, c'est beau, c'est pas si beau que Parasite, mais c'est quand même très beau, c'est quand même dans la moyenne des jeux mitraux. Le gameplay, ça a eu un peu répétitif, on fait un peu tout le temps la même chose, ça a coulé dans les boîtes, on fait souvent ça. Mais c'est pas vraiment ça le défaut. Le gros défaut, c'est que le jeu soit buggy. Et là, les autres tailles, le jeu mitraux, ont vraiment été wow. Donc, ouais, t'sais, ça c'était vraiment un défaut qui nous fait penser au retour des jeux mitraux qui sont sortis fin 2005, en 2006 et en 2007. Donc, c'était Cave Chaos. Maintenant, passons au prochain et dernier jeu de la partie 3 de la course Nitrum. Et maintenant, nous sommes ici sur notre dernier jeu de la course Nitrum partie 3 sur 4. C'est Rubble Trouble, ou comme vous voyez sur le titre Rubble Trouble New York, parce qu'il y avait un jour, il y avait une petite mise à jour où ils ont changé le titre. Puisqu'il y avait les suites, le deuxième jeu qui est Rubble Trouble Moscou et le troisième jeu Rubble Trouble Tokyo. Donc, en quoi consiste le jeu? Le jeu consiste à détruire des buildings en respectant le budget de démolition. Genre, le budget cible, c'est 1100$ ici. Donc ici, le but, ça serait de les mettre ici sur les pouvoirs explosifs, les trucs de dynamite. Et voilà! On a respecté le budget, on a détruit complètement le building. Donc maintenant, on passe au prochain jeu. Ça veut dire... Ça, c'est maintenant la vraie... Une aparte qui varie du gameplay, c'est qu'on a plusieurs outils de démolition, comme... Ah, attendez, je vais encore essayer parce que... Bon, je ne vais pas aller trouver parce que... Ah, mais je ne sais plus que ça! Wow, c'est déjà la garelle! C'est déjà la garelle! Donc, ouais, souvent, vous détruire les buildings de manière stratégique, genre comme ici. Où il y a juste. Genre, les manières de perdre de niveau, c'est de détruire un building, mais pas... Mais si on n'atteint pas le budget de démolition au site qui était 600 dollars, on peut passer au niveau suivant si on a le nombre ici exact ou si on le dépasse. Aïe, 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 aïe! Aïe, 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 aïe! Attendez, je vais que le canon se calme. OK! Par exemple, avec le canon, mais... La chose qui est aussi cool, c'est le fait que les bâtiments, ils se détruisent de manière... Ben, en fait, les objets de démolition, il faut les utiliser différemment. Genre, la dynamite, on fait juste cliquer n'importe où et s'accroche. En fait, le canon, on bouge la souris pour viser et on maintient le bouton gauche ou la souris pour augmenter la puissance. Donc ici, il faut prendre la boule de démolition, évidemment. C'est ce qu'on trouve un peu bizarre, là. C'est ce qu'on trouve un peu bizarre, là. OK! OK! Et attendez... Donc, avec la boule de démolition, comme c'est écrit, Wreck n Ball en va, pensez pas à la vidéo Wreck n Ball de Mighty Cyrus. Je connais la vidéo, et vous le savez... Donc, il y a... Ah oui! Ici, par exemple, ça c'est un autre type de niveau. Il faut détruire le bâtiment, mais sans tuer le constructeur, qui est juste ici. Donc, il faut essayer de détruire tout ce mât sans que le constructeur tombe en mourant. Alors, pourquoi je fais ça? Attendez... Ok, il m'a resté de plus et j'ai pas dépassé le budget. Et aussi, quand on fait tomber le constructeur, on lui donne de l'argent. Mais c'est vrai que des fois, il y a des manières de perdre de l'argent aussi. Oh, la pucelle, j'adore celle-là! Attendez... OK! Attendez, une minute... Bouillard! Attendez, une minute... On lance là, l'avant-dernier missile. Et voilà, on a complété le niveau. Donc, oui, on peut aussi perdre le budget de démolition, genre, ben, perdre de l'argent. Genre... Genre... Comment... Ah, euh... Comment dire ça? Ouh! Ah oui, ça, c'est une autre manière aussi. Genre... Comment dire ça? Soit dans les niveaux où il faut faire défendre un constructeur, euh... Soit en tuant, ou soit dans d'autres niveaux, en détruisant les mauvais buildings, comme celui-ci, qui... Euh... Mais, euh... Un peu de concours du plus gros, mais l'on doit. Donc, je passe... Attendez, une minute... Donc, il y a juste quelques problèmes autour de moi, mais ça va aller, ça va pas ruiner la vidéo, au moins. Donc, ici, il faut prendre là, ensuite prendre... Donc, euh... En fait, on va prendre... ... Donc, oui, euh... ... aussi, il y a des... ... des... ... des cartes... ... bon, ça va être un... ... qui sont plus salaires que d'autres, genre... ... des vitres, c'est... ... qui sont pas très salaires comparées, n'est pas, des blocs de... ... des étages. Sous-titrage ST' 501 Ok Ok Donc c'était Rubble Troubles Donc c'est le dernier jeu de la partie 3 de la course Nitrum Donc soyez resté dans ma chaîne pour la 4ème et la dernière partie de la course Nitrum Qui va sortir plus tard au mois de juin Et donc je vous dis bye bye et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501